Yo tout le monde c'est Alex, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour faire la solution de cette semaine, le défi photo et le coffre au trésor également, c'est parti pour voir les solutions. La nouvelle saison étoile d'apex vient tout juste d'arriver donc c'est parti. Une saison banger veut également dire des récompenses qui sont énormissimes en conséquence et on a le retour des 250 000 crédits en récompense des coffres au trésor. On a également un petit défi photo donc c'est parti. Comme d'hab si jamais ces vidéos solutions vous sont utiles, pensez bien à mettre le petit pouce bleu et pensez bien aussi à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément, c'est complètement gratuit et ça m'encourage à continuer, merci à tous. On va commencer avec le défi photo, il faudra prendre en photo la Vule 05RR de 2017 au point de départ du circuit de Playa Azul donc c'est parti. La voiture en question c'est celle-ci, la Vule 05RR, c'est un véhicule qui est très facile à voir et qui n'est même pas sans mal crédit au salon auto. La voiture d'ailleurs c'est la seule voiture de marque mexicaine sur FH5, petite info à savoir. Et au niveau de la map ensuite il faut se rendre tout à droite au niveau de Playa Azul et là vous avez le circuit en question, c'est le circuit de Playa Azul donc on se téléporte directement à cet endroit. On a le bon véhicule et on est arrivé sur place donc maintenant on sort l'appareil photo avec la flèche du haut sur Xbox. Une fois que tout ça est fait il ne vous reste plus qu'à prendre une photo avec le véhicule. L'arrière-plan on est bon également, le défi est donc validé, on passe maintenant avec la chasse au trésor. Pour ce qui est la chasse au trésor maintenant, tour en Lotus, l'indice pour le trésor, elle a un 11 dans son nom et ne possède aucune porte. Remportez une victoire en rivaux et le trésor sera à vous. Donc c'est parti pour faire des rivaux avec une Lotus. Des véhicules de la marque Lotus en a énormément donc prenez vraiment celui qui vous plaît, celui que vous avez également de votre côté, il n'y a pas trop de soucis. Une fois avoir sélectionné le véhicule Lotus, vous pouvez vous servir à la course précédente, là où on s'est arrêté justement pour faire le défi photo. Il peut également vous servir à faire des rivaux donc on lance bien en rivaux un circuit. Pour ce qui est de la catégorie, on pense bien à sélectionner la catégorie dans laquelle votre véhicule que vous avez choisi est. Et ensuite on a juste à faire un petit tour de rivaux et logiquement tout sera validé. Alors attention tout de même au niveau des rivaux, il faut bien prendre en compte que pour valider un tour et qu'il soit comptabilisé, il ne faut pas toucher d'obstacles, d'avoir d'accidents ou de rembobiner également. C'est très important de bien faire attention à ça, il est possible que ça compte également peut-être pour les défis. C'est pour ça que je vous conseille de prendre votre temps, essayer de battre votre rivale mais il n'y a pas forcément de temps imparti donc faites attention à ne pas avoir d'accidents. Bref, j'arrive au bout de mon tour de rivaux et normalement on est bon pour ça. Le défi est terminé, c'est parfait, maintenant on va aller voir exactement où est-ce qu'il se trouve le coffre au trésor et le récupérer évidemment. Pour ce qu'est l'indice qui nous est proposé, on peut voir qu'on est sur la plage tout à la gauche de la map donc on va s'y rendre. Et effectivement c'est bien là que j'avais vu donc c'est parti, on va aller voir ça et on va être normalement vers ici, c'est parti. Ah le coffre au trésor je le vois juste devant moi, effectivement il est tout au bout au niveau de la pointe avec les deux grands rochers qu'on peut voir là. Il faut aller tout au bout de la petite plage et logiquement on est bon. Pour ceux qui ne se rétourent pas exactement où ça se trouve, c'est tout ici à la pointe au niveau de la plage, c'est assez facile à reconnaître. On est tout au bout, maintenant on récupère le coffre au trésor et on a les 250 000 crédits qui régalent. Et ça va être le cas pour toute cette saison, on aura à chaque fois des 250 000 crédits à récupérer par coffre au trésor. On aura également des vêtements qui sont hyper sympas, donc pour ne louper aucune des vidéos solutions, pensez bien à vous abonner et à activer également la petite cloche. Vous pouvez aussi liker et commenter la vidéo si jamais ça vous a plu, ça m'encourage encore une fois énormément. Merci à ceux qui le feront, moi du coup je pars vous laisser là-dessus. Vous vous retrouvez ce soir en live sur Twitch pour faire la saison et récupérer les nouveaux véhicules de cette saison Apex All Stars. N'hésitez pas à venir ce soir ou en tout cas à me follow. Allez moi je pars vous laisser là-dessus, à plus tout le monde. Merci à vous. Merci à vous.